... Soyez heureux et fiers, car vous êtes citoyen de l'Union fasciste des États d'Amérique. Votre pays est le plus grand. Il détient le plus faible pourcentage d'anormaux au monde. Lors de son installation, il aurait pu choisir une maison plus rapprochée de son lieu de travail. Mais le gouvernement disait que la facilité n'est pas enrichissante, ni, surtout, patriotique. La facilité engendre la paresse et toutes sortes de tards qui, si l'on y prend garde, mènent en droite ligne aux névroses les plus tordus. Rechercher la difficulté pour vaincre, voilà qui est un sentiment honorable et digne d'un Américain. Voilà qui procure d'insoupçonnables sensations de fierté. Cette citation du livre d'Ainrand, en thème, en dira plus long qu'un vaste commentaire. Dans une époque qui méprise profondément l'individu, en faisant semblant de lui donner le premier rôle, il convient de souligner la différence fondamentale existante entre l'individualisme créateur et l'égotisme qui n'en est que l'expression maladive et exacerbée. L'individualisme est la grâce de l'humanité, l'égotisme en est la pire malédiction. Il m'a semblé utile et nécessaire de prendre, dans le livre de soi, le contre-pied de l'ouvrage excessif d'Ainrand, roman dans lequel l'auteur, sous prétexte de faire le procès d'un certain collectivisme stalinien, enterré sous l'emphase « toute forme de vie sociale réelle », et soulignait que seuls les solitaires forcenés, champions de la société libérale avancée, étaient susceptibles d'empêcher le monde de basculer dans l'immobilisme et la dégradation économique, psychologique, humaine. Daniel Walter, préface au livre de soi, le 8 juin 1981 Ce que je voulais vous dire, c'est venir parler effectivement de science-fiction et politique. Commencer par dire que, par définition, pour moi, la science-fiction est le médium majeur et fondamental du traitement politique en littérature. Les gens se demandent parfois, disons, mais la science-fiction c'est quoi ? C'est des robots ? C'est des scouts volants ? C'est du space opéra ? Quel rapport avec la politique ? Le rapport, il est immédiat, il est direct. Il faut savoir que dans science-fiction, il y a science, mais dans science, il y a science humaine et science dure. Et qu'en France, notamment, et à Yordal, il y en a un extraordinaire exemple, mais comme Pierre Bordage, comme Serge Lehmann, comme Léon-Henri, comme moi, on fait de la science-fiction de science humaine. C'est-à-dire qu'on parle généralement de la philosophie, on parle de la sociologie, on parle de la psychologie. Et ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment des paradigmes technologiques qui émergent aujourd'hui dans notre société modifient, métamorphosent, altèrent complètement notre rapport à nous-mêmes, notre rapport au monde. La fin du siècle, comme si vous y étiez. La fin du siècle, ou la fin du monde. Un monde où la Méditerranée est une mer morte, où la plupart des plages sont interdites. Où, certains jours, en France, il pleut de l'acide. Où tout le monde, ou presque, souffre d'allergies, d'intolérances, où les microbes résistent aux antibiotiques, et la vermine aux insecticides. Où l'eau du robinet n'est potable que certains jours. Où l'espérance de l'idée croît régulièrement, et où s'étale sur les murs le slogan « Arrêtez, vous me faites nourrir ». Dans une Afrique recolonisée, par des transnationales, sous prétexte du développement, les choses ne se sont pas arrangées. Le cœur de la forêt primaire a été dévoré. Échappant à tout contrôle, une manipulation génétique destinée à faire produire du plastique par des arbres, a donné naissance à la fièvre plastique, qui a contaminé la forêt, puis les animaux, puis les humains. A l'intérieur, des gens de deux douzaines de nationalités différentes. La plupart ont entre 20 et 30 ans, et s'en détacheront de l'économie virtuelle. La République démocratique du Congo est l'un des rares pays où les bidouilleurs génétiques et les biopinques peuvent encore trouver du travail. Tous exhibent une forme ou une autre de modification corporelle, affectant le plus souvent les yeux. On voit des yeux de lézard, des yeux de chat, des yeux de chèvre, des yeux comme des bijoux écrasés. Un individu de sexe à déterminer a les yeux noirs surdimensionnés, et la peau gris métallisée d'un extraterrestre de série télévisée. Il y a des gens, avec des crêtes de plumes brillamment colorées, des gens avec des bandes d'écailles lisantes, sur les joues et le front, des gens avec des tatouages animés qui ongulent, chargés de détails et de couleurs, sur toute la largeur de leur poitrine et de leur dos. On trouve que tout ce petit monde ressemble à une foule de figurants, débarqués d'un film de science-fiction minable. Souvent, par lassitude ou par honte, certains préféraient ne plus se présenter aux officines de pointage que l'on avait pourtant essayé de mettre davantage à la portée des chômeurs, en les installant dans certains supermarchés agréés. Ces victimes du manque d'emploi disparaissaient, vivant de petits métiers plus ou moins tolérés, ou d'expédients frôlant parfois l'illégalité. Le taux de mortalité était en outre deux fois plus élevé parmi ces chômeurs professionnels que dans le reste de la population active. Ce qui avait permis au président de prendre pour devise « Travaillons pour être heureux et soyons heureux pour travailler ». Sur Anarès, les proscrits d'Uras sont édifiés, il y a 170 ans, une utopie concrète fondée sur la liberté absolue des personnes et la coopération. Ce n'est pas un paradis, car Anarès est un monde pauvre et dur. Mais, cela fonctionne. La résidence intégrée descend rose, à la forme d'une pyramide tronquée, faite de centaines, ou peut-être bien de milliers de petits cubes empilés, qui sont chacun un logement intégré. A l'intérieur, il y a tous les systèmes d'intégration avec le chauffage, les fabriques de bouffe et autres commodités indispensables à la survie. Parfois, une silhouette lasse me frôlait. Me touchait, et je criais de douleur. Je haïssais tous ces débris ambulants. Je les haïssais. Je ne voulais pas qu'ils me touchent. Je ne voulais plus les voir, je voulais oublier leur existence, les rendre au néant où ils n'auraient jamais dû sortir. Quand je travaille dans les quartiers pauvres, je n'aime déjà pas les pauvres. Aujourd'hui, je n'y travaillais pas. J'y vivais. J'y avais vécu une nuit. C'était plus que suffisant pour me faire haïr les pauvres le restant de ma vie. Salaud de pauvres. Revueur de pauvres. J'aurais voulu une liste. Une liste détaillée nom après nom. La liste de tous les pauvres de cette bulle de merde. J'aurais voulu avoir mon 44 en main, et effacer les uns après les autres, tous les pauvres qui avaient dormi dans cette bulle. Les nouveaux dirigeants semblaient croire, en toute innocence, à leur propre rhétorique. Ils trouvaient les Russes, sataniques. Estimés que le monde avait engagé les premières manœuvres de la lutte finale du bien et du mal, ils considéraient que les Russes allaient frapper dès qu'un nombre suffisant des leurs serait protégés. Ils en étaient encore à croire qu'on pouvait tout faire sauter avec une bombe, que c'était la chance de leur vie de dominer l'univers tout entier, de protéger le capitalisme, la tarte aux pommes, et le christianisme. La révolte avait éclaté exactement comme celui-ci l'avait prédit. Elle avait pris naissance, non dans la masse passive, mais chez le personnel technique. Rien de plus normal. Les privilèges dont jouissait ce personnel en avaient fait une caste à part, intermédiaire, instruite, active, qui tenait en main l'économie du pays. Les générations actuelles n'ont pas connu la guerre civile. Les motifs de mécontentement sont-ils donc si puissants qu'ils ont effacé la leçon du passé ? Il se surprit à songer à ce que pouvait être l'existence d'un ouvrier non technicien. Avec surprise, il constata qu'il était incapable de l'imaginer avec exactitude. Le lien qui eut dû unir les hommes de la société nouvelle s'était rompu. Imposer aux ouvriers les décisions du comité des chefs, c'est parfait, tant qu'ils admettent que ces décisions sont prises pour leur bien. Dès l'instant où ils ne cherchent plus à comprendre, où ils obéissent passivement, ils deviennent des paralytiques mentaux. Nous n'avons rien fait pour lutter contre ça. Les motifs de mécontent, ils ne cherchent plus à lutter contre l'art, ils vivent dans le capitalisme. Les motifs de mécontent, ils ne cherchent plus à lutter contre l'art. Nous qui vivons par l'article et la publier, nous devons demander notre partage de la part de l'art. Mais le nom de notre beau reward n'est pas profit. Le nom est l'un de la liberté. Merci. C'est la tristesse de notre monde, devoir se méfier. Savoir que toute liberté est aliénable à notre insu, toute liberté en sursis. Pas parce qu'un flic t'attendrait à chaque coin de rue pour te jeter en prison. Plutôt parce que tout le monde est devenu un peu flic, les mômes, les parents, les amis, les amants, notre démocratie. Peut-être qu'elle a réussi en cela. Tout le monde un peu flic, il n'y a plus de réel monopole du flicage. Tout le monde si modestement, si petitement, que personne n'est vraiment à abattre. Mais personne ne sent vraiment bon non plus. Comment peut-on, en pleine grève, se payer un foie tout neuf quand on vient d'acheter son bébé et prouvette ? Évidemment, les manipulations génétiques pourraient produire des hommes immunisés. Mais que deviendrait l'industrie pharmaceutique ? La solution, c'est de programmer les gens pour qu'ils tombent malades. Dès la fin de la garantie. Les usines produisent des pièces peu résistantes, qu'il faut changer souvent. Les ouvriers comprennent, c'est ainsi qu'on lutte contre le chômage. Ce qu'ils comprennent moins, c'est que leur propre corps soit si peu résistant. C'est notre souffrance qui l'aurait unie. Ce n'est pas l'amour. L'amour n'oublie pas à l'esprit, et se transforme en haine, quand on le force. Le lien qui nous attache est au-delà du choix. Nous sommes frères. Nous sommes frères dans ce que nous partageons. Dans la douleur, que chacun d'entre nous doit supporter seul. Dans la faim, dans la pauvreté, dans l'espoir, nous connaissons notre fraternité. Nous la connaissons, parce que nous avons dû la prendre. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre aide pour nous que l'aide mutuelle, qu'aucune main ne nous sauvera, si nous ne tendons pas la main nous-mêmes. Et la main que vous tendez est vide, comme la mienne. Vous n'avez rien. Vous ne possédez rien. Vous êtes libres. Vous n'avez que ce que vous êtes, et ce que vous donnez. Vous ne pouvez pas acheter la révolution. Vous ne pouvez pas faire la révolution. Vous pouvez seulement être la révolution. Elle est dans votre esprit, ou bien, elle n'est nulle part. La révolution de la révolution de la révolution de la révolution. Un utopian science fiction story is this one That government of the people by the people and for the people shall not perish from this earth Shall not makes it a future tense and an imperative. It's a science fiction story. It's a utopian story What Lincoln was saying to us was an injunction and even a command Democracy only exists when people go out and make it happen Especially when there were very powerful forces with a lot of money trying to buy up that very same government That we call democratic so in this in this battle we have to Settle in for the long haul and think of it as Things that can be done in the day-to-day as political platforms and daily activity that also sees the long-term Horizon of a planet where we actually are in balance with the natural forces and can make it work And since it is possible Then we need to do it. It's sort of a matter of responsibility to the children and the people not yet born L'histoire en tant qu'histoire digne d'être racontée ne commencera que quand le nombre de vies pleinement vécu surpassera celui des vies gâchées Toutes les inégalités devront prendre fin Toutes les richesses excédentaires devront être distribuées équitablement En attendant, nous ne sommes que des espèces de singes balbutiaux Et l'humanité telle que nous aimons généralement l'envisager n'existe pas encore Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501